Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous avez la patate. On est le dimanche 18 juillet et on est en live sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un format question-réponse. Le but, c'est qu'on puisse interagir entre nous. Ça fait peut-être à peu près deux semaines qu'on n'a pas fait de live, deux ou trois semaines. Le dernier live était avec Manu, l'expert crypto de The Investor. On a parlé majoritairement crypto. Là, l'idée, je pense que ça va tourner autour de ce sujet. Donc aujourd'hui, c'est un format interaction. Je vais prendre toutes vos questions et je vais y répondre individuellement pour chacun d'entre vous. Voilà, je vais aussi vous parler un petit peu des différentes nouveautés pour les membres The Investor dans le pilier crypto. Ce que vous allez avoir dans les prochains jours, prochaines semaines, grand maximum. Je vais vous parler de ça et puis je vais vous donner un petit peu mon avis et mon ressenti sur les différents scénarios probables en cette fin d'année sur le marché crypto. Voilà, dites-moi si c'est OK. Alors, juste avant de démarrer, je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde. Dites-moi si vous m'entendez bien, si l'image est de bonne qualité. On a Fred. Salut Fred. Mister H, bonjour. De Bourges. Franck, bonjour. Fadia. Franck, Fred. Steven, super. Ibrahima, bonjour à tous. Daniel. Excellent. OK, les amis. Donc oui, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que je vous partage un petit peu dans un premier temps les différents scénarios que moi j'envisage et qu'on a pu identifier avec mes équipes sur le pilier crypto, sur ce marché-là par rapport à la fin d'année. Donc là, très clairement, on est sur une période de latéralisation sur le marché crypto. Il ne se passe pas grand-chose. On est sur une période de range. Donc, c'est l'été. Beaucoup d'institutionnels se sont retirés du marché. Et voilà, il ne se passe pas grand-chose. Nous, personnellement, on n'a pas forcément de tendances claires qui ont été définies avec les équipes. Donc là, l'idée, c'est vraiment une période qui est propice au trading. Donc, actuellement, nous, ce qu'on fait en majorité, c'est qu'on envoie des trades, notamment face au BTC, pour en accumuler. On est sur une période de latéralisation. Donc, c'est une période qui est assez propice pour accumuler du BTC. Maintenant, sur la fin d'année, très clairement, il y a un mois, un mois et demi, je vous avais fait un live. Je vous avais dit, ouais, on n'a pas connu ce deuxième top de marché qu'on devrait avoir, notamment pour une période de bull run. On a eu la première phase d'accélération, mais on n'a pas eu la deuxième phase d'accélération qui, normalement, se passe lors d'une période de bull run. Donc là, par rapport au graphique et par rapport à ce que les graphiques nous disent d'un point de vue technique, clairement, bon, s'il y a une cassure à la hausse, on peut clairement dire que ça va être une cassure qui va être violente. Et donc, potentiellement, le top de marché aura lieu à ce moment-là. Maintenant, si ça casse à la baisse, ça va être aussi violent dans les deux sens, puisqu'on le voit au niveau des graphiques, ça se resserre beaucoup. Donc, de toute façon, même si ça casse à la baisse, ça sera le moment de renforcer nos positions. Et si ça casse à la hausse, ça sera top parce que, du coup, on va pouvoir connaître ce deuxième top de marché et bien connaître une rentabilité qui va nous être profitable. Donc, pour l'instant, par rapport à ça, pas grand-chose, c'est l'été. Moi, ce que je vous invite, moi, personnellement, je suis de moins en moins sur le combinant. J'attends de voir ce qui se passe. Je suis beaucoup moins exposé aux alts que sur les deux, trois derniers mois. J'ai conservé très peu d'altes jusqu'à aujourd'hui, majoritairement du BTC, de l'ETH et de l'USDT. Et pour l'instant, pas de prise de décision sur est-ce que je me repositionne sur des alts ou pas. J'attends clairement de voir ce que va nous dire le marché. Je n'ai pas de compte bancaire, mais j'ai blockchain wallet. Ok. Yes. Pourrais-tu aborder les déboires de Binance ? Alors, Binance, ce qui se passe, Binance, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'organisme, enfin, c'est l'organisme, la société privée, l'exchange numéro un dans… Bon, excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Ça va, ça va aller. Je vais le voir un petit coup. Ah, voilà, ça va mieux. J'ai mangé une amende. Si ça m'a resté un peu gassé. Donc, ce qui se passe avec Binance, qui est l'exchange numéro un aujourd'hui dans le monde, c'est qu'ils subissent énormément de pression de la part des gouvernements, des États, etc. Et pour… Donc, c'est assez difficile pour eux de… Bon, ils naviguent, ils subissent beaucoup de pression. Et donc, ce qui se passe, c'est que certains États, certains pays décident de leur mettre beaucoup de bâtons dans les roues et de leur empêcher d'exercer leur activité d'exchange dans certains pays. Et donc, clairement, ils ne communiquent pas vraiment énormément sur ce qui se passe. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils subissent des pressions. Et donc, il peut y avoir notamment là, ce qu'on a pu voir dernièrement sur les virements bancaires. Ils ont bloqué les virements bancaires. Ils sont assez embêtés aussi en Angleterre. Dans d'autres pays, je ne sais plus trop lesquels. Donc, ce qui se passe, c'est quoi ? Effectivement, pour l'instant, les virements CEPA sont bloqués. On ne peut que faire des dépôts par carte bancaire. Ce n'est pas définitif. Ne vous inquiétez vraiment pas par rapport à ça. C'est temporaire. Dites-vous que sur des sociétés d'une envergure telle que Binance, ils ont des équipes d'avocats. C'est quelque chose de très solide. Et donc, il n'y a pas de décision définitive. C'est juste temporaire, selon moi. Ils subissent des pressions. Donc, voilà, ils essayent de montrer un petit peu… Ils essayent déjà de montrer pas de blanches et qu'ils sont dignes, tout simplement. Mais par contre, ils doivent aussi de temps en temps faire preuve aussi de flexibilité. Et donc, à mon avis, là, le fait de bloquer les virements, c'est juste temporaire et pour montrer qu'ils sont de bonne foi. Donc, voilà, je ne peux pas m'avancer sur des choses que je ne sais pas. Là, pour l'instant, c'est ce que j'en déduis. Donc, je n'émets aucune inquiétude personnellement à moyen long terme sur Binance, sur le fait que ce soit un exchange de qualité, de confiance, que ce soit un exchange sécurisé. Si ce n'était pas le cas, ça ferait longtemps qu'on l'aurait remarqué. Ça ferait longtemps… Enfin, ils n'auraient tout simplement pas eu le succès qu'ils ont aujourd'hui. Je crois qu'il y a une stat qui est sortie il y a un ou deux mois. Deux mois, je crois. La statistique, c'est 300 000 nouveaux utilisateurs par jour. C'était le PDG fondateur de Binance qui a annoncé qu'il y avait 300 000 nouveaux utilisateurs par jour. Donc, ça signifie bien qu'aujourd'hui, ce n'est même pas de l'autoproclamation. C'est la plateforme numéro un dans le monde. Maintenant, c'est normal que sur le court terme, il peut y avoir des déboires comme on sait à quel point la crypto-monnaie fait parler en ce moment dans le monde entier. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là, les amis. Je reste confiant. Et voilà. Maintenant, une règle. Vraiment un conseil que je peux vous donner. Vous connaissez très bien la loi de la diversification. Si vous avez 100% de vos fonds sur Binance, ce n'est pas non plus… Voilà, il faut se diversifier. Si vous pouvez, mettez-moi, personnellement, j'ai deux exchanges. Voilà. J'ai un des exchanges qui est décentralisé, une clé privée. J'ai Binance. Vous avez Kraken, vous avez FTX, vous avez Coinbase, vous avez d'autres plateformes. Là, si je peux vous émettre, ne serait-ce qu'un conseil par rapport à ça, c'est créez-vous un exchange de secours, tout simplement, où vous mettez une petite partie de votre capital. Par exemple, les cryptos que vous holdez, vous ne les holdez pas sur Binance, vous les holdez sur un autre exchange. Juste pour avoir de la paix au niveau de votre conscience et de la sérénité, en cas de problème. D'accord ? Donc, voilà. Salut Alexandre, malgré les trades, je vois mon capital Bitcoin descente. C'est lié à la valeur du BTC ? Oui. Ah oui, c'est lié à la valeur du BTC. Vu que nous, 80% de la stratégie au sein des investors, c'est de trader face au BTC et donc d'en accumuler. Il y a une petite mouche là. Eh bien, lorsqu'on est en période baissière et que le BTC se corrige, eh bien oui, on a la valorisation en BTC qui augmente, mais par contre, la valorisation en fiduciaire, en euros qui baisse. Mais c'est temporaire. Quand le BTC va reprendre de la valeur, là, vous allez voir justement cet effet multiplicateur que vous allez activer justement en tradant face au BTC. Maintenant, c'est normal, c'est temporaire. Il faut attendre qu'il y ait une impulsion à la hausse pour que tu vois vraiment l'intérêt des trades. C'est pour ça qu'une qualité fondamentale qu'on ne cesse de répéter aujourd'hui, c'est la patience et la résilience, surtout dans un marché comme la crypto-monnaie où l'état d'esprit court-termiste est très facile à avoir parce que c'est un marché qui est très volatil. Donc, il faut encore une fois vous projeter, vous fixer des objectifs à moyen-long terme. Quand je dis moyen-long terme, c'est 3, 5, 10 ans minimum. Ne jugez pas à 2 mois, 3 mois, 6 mois, allez, peut-être 1 an, mais minimum. Maintenant, les amis, par rapport à… Alors, moi, j'ai pris des décisions, comme vous le savez, au sein de The Investor. On a le pilier du Crypto Investor Club, qui est notre programme par excellence d'accompagnement dans le domaine de la crypto-monnaie. On a envoyé un email ce matin. D'ailleurs, si on est 53 sur ce live, merci d'être présents, les amis. S'il y a une personne d'entre vous, on recherche, on recrute personnellement une personne passionnée dans la crypto-monnaie qui serait OK pour animer des lives deux fois par mois à la communauté. L'idée, ce serait deux fois par mois, une fois tous les 15 jours, d'animer un live sur l'actualité crypto de manière générale et de partager à la communauté. Voilà, donc ce serait un format visioconférence avec la communauté deux fois par mois. On recherche une personne comme ça, passionnée de la crypto, bon communicant, qui a envie de partager, qui a envie de transmettre, qui a envie d'enseigner et qui est animée par cette vision de la crypto-monnaie. Donc, si tu nous regardes et que ça résonne en toi, alors je t'invite à nous envoyer un email à contact.arobase-investor ou même de faire un commentaire en dessous de cette vidéo et on te contactera personnellement. Donc ça, ça fait partie des nouveautés de The Investor. Vous allez avoir non pas deux lives par mois animés par Manu, mais on va rajouter justement deux lives supplémentaires par une personne qu'on va rigoureusement sélectionner, bien évidemment. Une personne de qualité qui a beaucoup de connaissances et de compétences dans ce domaine. Ça, c'est le premier point et je vous annoncerai le deuxième en fin de live parce que je ne vais pas tout vous dire maintenant. Voilà, par rapport à ça, si vous avez des questions, les amis, allez-y, posez-les. C'est le moment. Donc moi, comme je vous ai dit personnellement, par rapport à mon exposition aux cryptos, je reste vraiment, pour l'instant, pas de prise de décision. Beaucoup de trades en USDT, beaucoup de trades en BTC. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez aussi des trades qui sont en latence, qui sont bloqués. C'est normal, c'est mon cas aussi. C'est normal. Là, si vous voulez, on est dans une période de latéralisation. Il n'y a pas grand-chose à faire. Là, la seule posture qu'il faut avoir, c'est l'observation. Voilà, justement, on observe. Être un bon trader, c'est aussi ne pas trader. C'est aussi ne pas trader. Donc voilà, de la patience. Encore une fois, ceux qui ont des objectifs ambitieux sur ce marché qui veulent gagner beaucoup, avoir une bonne rentabilité, dans la mesure où vous êtes bien accompagné, si vous êtes membre de The Investor, le résultat, vous allez l'obtenir de toute manière. Par contre, il faut de la patience. Donc vraiment, gardez ça en tête, surtout aujourd'hui. Mais personnellement, si je peux émettre mon avis, je suis assez confiant sur la fin d'année. Sur l'été, alors là, pas du tout. Je pense que cet été, juillet et août, il peut y avoir un retournement de marché assez violent. Mais encore une fois, ça ne restera que l'été. Pour moi, il peut se passer quelque chose d'assez violent. à la baisse cet été. Mais pour moi, septembre, décembre, il va y avoir, que ce soit au niveau macroéconomique, des annonces, à mon avis, qui vont pousser le marché. Et on n'est pas à l'abri de connaître ce top haussier qu'on attend tous. Et moi, je pense vraiment qu'on va l'avoir fin d'année. Après, encore une fois, ça n'engage que moi. Cet été, on peut aussi avoir une belle correction. Une belle correction, ça va être le moment de se repositionner, de renforcer ses positions et de racheter. Au contraire, de toute façon, ce sera une bonne nouvelle dans les deux cas. C'est ce qu'il faut se dire. Pas vendre égale pas de perte. Exactement. Pas vendu, pas perdu. Salut Alessandro, il y a peut-être l'EtherConnect. Et sur le marché, peux-tu me dire si ça vaut la peine ? EtherConnect, je me projette, je ne sais pas, je n'ai pas trop étudié concrètement l'EtherConnect. Par contre, effectivement, je crois que c'est cet été, il va y avoir une mise à jour du protocole Ethereum. Et ça, ça va être une bonne nouvelle pour sa valorisation. Je parle de l'EtherConnect. L'EtherConnect, je ne pourrais pas me prononcer ma guide parce que tout simplement, je ne connais pas. Salut Sandra, bonjour Sergio. Salut Alessandro, ça vaut le coup de prendre le Forex en plus de la crypto. Alors, actuellement, le club Forex au sein de The Investor n'est plus disponible tout simplement parce qu'on n'a plus de place. Et voilà, quand on dit qu'on accompagne un nombre de personnes limitées, c'est vrai tout simplement. Là, on ne peut pas accompagner de nouvelles personnes sur ce pilier. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de faire du Forex ? Ça dépend de tes objectifs, ton niveau de connaissance. Encore une fois, là, on parle d'investissement. L'investissement, c'est un sujet sérieux. On engage ses finances. Donc, si tu décides de te lancer dans le marché des devises monétaires, donc le Forex, fais-le en étant bien accompagné. Forme-toi ou alors entoure-toi des bonnes personnes et développe tes compétences et commence petit. Familiarise-toi avec ce domaine. Comprenez bien, c'est une loi que j'aime beaucoup. C'est Warren Buffett qui disait ça. On investit uniquement dans ce que l'on comprend. Si vous ne comprenez pas, n'investissez pas. Donc, si ça te plaît, si ça te motive, alors forme-toi et vas-y. Mais au sein de Zuinvestor, ce n'est plus disponible, malheureusement, Pascal. Tac, 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 tac. Yons Schauch, je dois investir dans quelle crypto ? Alors, comme à chaque live, je vais vous refaire le petit disclaimer. Je ne suis pas conseiller financier. Je suis vraiment là pour vous partager mon retour d'expérience. Personnellement, ça fait trois ans que je suis dans le marché des crypto-monnaies. Donc, je ne suis personne pour vous conseiller. Je suis uniquement là pour vous partager mon retour d'expérience et mes actions personnelles ensuite libres à vous de les répliquer ou pas. Dans quelle crypto tu investis ? Moi, comme j'ai dit en début de live aujourd'hui, mes positions actuelles, j'ai une majorité du SDT, de BTC et de TH. Ensuite, en ce qui concerne les altes, même les altes assez structurelles comme le Solana, comme le Link, comme le Polkadot, comme toutes ces cryptos-là, j'ai vraiment réduit au maximum mon exposition parce que selon moi, on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis, même si on repart à la hausse en fin d'année, ce sera le BTC et l'Ethereum qui vont repartir en premier et les altes vont repartir, mais bien après. Donc, moi, j'ai fait ce choix de virer mes altcoins et de vraiment me rester positionné sur le TH, le BTC et l'USDT. L'USDT me sert à trader dans cette période de range, mais pour l'instant, j'ai viré vraiment tous les altes et je déciderai… De toute façon, je vous referai des lives pour vous tenir à jour un petit peu de ce que je fais au niveau de mon wallet. Alors, les amis, il y a un truc que je ne vous ai pas demandé. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé, c'est de partager, de liker sur tout le live si vous pouvez, évidemment, vous le savez. Si vous appréciez les lives et que vous êtes contents de l'information que vous recevez, qui vous est transmise, alors partagez ce live, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, mais surtout likez. Pourquoi ? Parce que ça permet à YouTube de montrer la vidéo à un plus grand nombre de personnes afin qu'il y ait des gens qui puissent se former et apprendre un petit peu plus sur ce domaine. Yes ! Les amis, donc un petit like, ce n'est pas de refus, ça fait plaisir. Et puis, ça montre à YouTube qu'il y en a une communauté motivée et déterminée. Voilà. Et surtout qu'on fait du contenu de qualité. Que faut-il faire avec les cryptos que l'on accumule en tradant ? Est-il préférable de les garder ou de les échanger en BTC ? Avec les cryptos que l'on accumule en tradant, est-il préférable ? Alors, les cryptos que l'on accumule en tradant, vu qu'en majorité, on trade face au BTC, tu accumules du BTC, tu n'accumules pas d'autres cryptos. Donc, si tu accumules du BTC, on le sait, le BTC, ça prend de la valeur, c'est l'actif qui est le plus rentable devant tous les autres investissements depuis 10 ans. Donc, j'aurais tendance à dire de les garder tes BTC. Moi, personnellement, mes BTC, je les garde et je ne vais pas les vendre et je ne compte pas revendre mes BTC pour aucune raison. Donc, ensuite, Libra-toi. Moi, je garde les BTC. Il faut considérer le Bitcoin comme aujourd'hui une valeur refuge, comme l'or digital, l'or numérique, comme une assurance vie 2.0, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Donc, le BTC, c'est tout à ton honneur de le garder. Si demain, tu peux payer un resto ou une baguette de pain en BTC, ne le fais pas. En tout cas, c'est comme si tu avais la possibilité d'acheter ton pain ou de payer ton resto avec de l'or. Tu ne vas pas payer ton resto avec de l'or. Donc, c'est un peu pareil avec le BTC. Personnellement, je le garde ensuite. Encore une fois, je te fais part de mon avis. Bonjour, tu penses que le BTC va descendre jusqu'à quel niveau ? Pour moi, le BTC, il peut corriger jusqu'à 20 cas. Pour moi, ce n'est pas déconnant de le revoir baisser un petit peu, de le revoir corrigé à 20 cas. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Après, ça peut être moins. Personnellement, pour moi, c'est un scénario qui est envisageable de le revoir baisser à 20 cas. Tant mieux parce que je pense que je rachèterais bien ce moment-là aussi. L'automatisation crypto, alors ? Je rate plein de trades crypto parce que je ne suis jamais sur mon téléphone au bon moment. Pascal, super intéressant. J'imagine que sur les personnes qui sont présentes sur ce live, on a des clients de The Investor forcément et de l'automatisation. Donc, ce qui se passe avec l'automatisation, c'est qu'il se peut que lorsque le trade est envoyé, l'automatisation ne le réplique pas pour plusieurs raisons qui sont indépendantes de notre volonté. C'est le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de liquidités, donc d'acheteurs et de vendeurs au même moment sur la paire de crypto en question ou alors que le point d'entrée soit dépassé. S'il y a un trade qui est envoyé sur le groupe Telegram et que l'automat le réplique, forcément, il peut y avoir des moments où le point d'entrée ne soit plus dans la fourchette et donc que le trade ne soit pas pris. Quoi qu'il arrive, encore une fois, c'est la loi des 20-80. Si vous avez quand même une majorité des trades qui sont prises, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ceux qui ne sont pas pris, ne les prenez pas ou alors prenez-les manuellement, mais quoi qu'il arrive, ça n'impactera pas vraiment votre niveau de résultat. Yes ! Tac, 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 tac. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis ? Moi, perso, je pense, comme je vous l'ai dit, je vous ai fait un petit peu part de mon scénario. Moi, personnellement, peut-être que je fais un petit peu moins de live en ce moment parce que je pars du principe que si je fais un live, c'est pour avoir des choses intéressantes à dire, sinon je ne les fais pas. Personnellement, il ne se passe rien. Moi, sur mon portefeuille, je ne fais pas grand-chose en ce moment. Je vous invite vraiment à faire de même. Ne vous obstinez pas à vouloir prendre des positions, à vouloir faire des choses quand le marché ne vous donne pas d'opportunités. On n'oublie pas que c'est le marché qui est là pour nous donner des opportunités. Si le marché ne nous donne pas d'opportunités, alors on ne va pas se les créer, ces opportunités. Parce que pour moi, si on adopte cette posture-là, on a plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Donc, laissons passer l'été, soyons tranquilles, détachons-nous, vacuons à nos occupations, continuons à épargner, à mettre de l'argent de côté. Et puis pour certains, c'est ceux qui le veulent, bien sûr, à réinjecter en crypto, en USDT, en euros, pour ensuite, quand certaines cryptos vont vraiment se corriger, pouvoir vous repositionner. Mais voilà, c'est l'été, le marché, c'est un peu mou. Vous savez, c'est un petit peu comme le marché des actions, le marché du forex, c'est pareil. L'été, il ne se passe pas grand-chose. Donc, les cryptos, c'est un petit peu pareil. Élève de Ecom Révolution. Yes, Marie-Laure. Super. En ce qui concerne les investors, comment avoir plus de signaux et comment ça se passe, c'est combien ? Alors, attends. C'est où j'ai vu ce message ? Ah non. Ah, il y a un message que je viens de lire qui a disparu. Bon, ok. Il était disparu. Ah non, il est là. En ce qui concerne les investors, comment avoir plus de signaux et comment ça se passe ? Alors, comment avoir plus de signaux ? On a plusieurs formules au sein de les investors. Je ne vais pas les exposer ici. Si tu es intéressé, si tu es motivé à rejoindre la communauté des investors pour te développer personnellement, développer tes compétences, tes connaissances dans la crypto et apprendre à être rentable sur ce marché, réserve un appel avec l'un de nos conseillers. Tu as le lien dans la description de la masterclass. Tu réserves un appel avec l'un de nos conseillers et puis on va pouvoir t'expliquer tout ça. On a plusieurs offres qui correspondent à des accompagnements différents en fonction de ta situation, de tes objectifs. Donc, on fait vraiment du sur-mesure chez The Investor. Ce n'est pas une formation pour tout le monde. C'est vraiment des accompagnements et des stratégies qui vous sont données en fonction de votre profil. Donc, réserve un appel si tu veux avec l'équipe. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Et on sera ravi de pouvoir t'aider, Pascal. En fait, le marché te l'a un peu, mais tu reprends beaucoup. Voilà, il faut vous dire. Regardez, vous vous posez la question, pourquoi je regarde peut-être en face de moi, c'est parce que, regardez. Attends, est-ce que je vais réussir ? Tu vois, j'ai les graphiques là. Sur la télé, je mets les petits graphiques et puis je prends des petits moments dans la journée où je regarde un petit peu. Mais franchement, ça fait une semaine que je ne l'avais pas fait. Là, je le fais aujourd'hui. Pas grand-chose. Je pense que la crypto-monnaie, il faut vraiment investir beaucoup pour avoir un bon résultat. Faux, 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 faux. Absolument pas vrai, Marie-Laure. Tu peux démarrer avec quelques centaines d'euros et puis tu peux très vite commencer à faire tes premiers gains. Maintenant, c'est comme tout investissement. Pour prétendre gagner beaucoup, plus tu mets d'argent, plus tu as la possibilité d'en gagner. Maintenant, tu peux aussi faire des gains très intéressants et faire fonctionner les intérêts cumulés. Avec un petit capital dès le départ. Donc, tu peux très bien démarrer avec 2, 3, 4, 500 euros. Ça, c'est libre à toi. Et c'est aussi la magie de cet investissement. C'est que c'est accessible à tout le monde. Encore une fois, dans la mesure où vous êtes bien accompagné et que vous avez les bonnes stratégies. Alors, ça qui compte en premier. OK ? Donc, tu peux très bien commencer, Marie-Laure. C'est pour tout le monde. Yes. Serait-il possible d'avoir les mêmes alertes en BUSD ou en USDT ? Alors, alertes en USDT, il va y en avoir de plus en plus. Encore une fois, c'est en fonction des opportunités du marché. C'est en fonction de tout ça. Maintenant, on en propose plus pour les membres propulsion. Les membres propulsion, c'est... On a un programme le plus haut de gamme dans la crypto-monnaie où, en fait, on accompagne individuellement et personnellement chaque membre. Donc, c'est dans ce groupe-là où on propose plus d'alertes en USDT. Maintenant, dans le groupe normal Crypto Investor Club, on va en proposer de plus en plus. Maintenant, c'est en fonction des opportunités, encore une fois, de l'expert et du marché. Meilleur moment pour faire du DCA, en réalité, pour le BTC complètement. Alors, du DCA, pour ceux qui ne savent pas, le dollar cost average. Donc, en fait, l'idée de ce principe-là, c'est d'acheter par palier et de vendre par palier, mais surtout d'acheter par palier. Et quand on dit acheter par palier, c'est ça, c'est ce fameux buy the dip sur les réseaux sociaux. On entend beaucoup parler de ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est la meilleure stratégie d'investissement selon moi, sur le long terme. Acheter lorsqu'il y a des bottoms, lorsqu'il y a des corrections et patienter. Et puis, de cette manière, vous allez lisser le risque et augmenter votre rentabilité considérablement sur le moyen long terme. Bonjour, combien coûte la formation, s'il vous plaît ? Alors, on a des programmes qui vont de 49 euros par mois à 12 000 euros. Donc, ça dépend encore une fois de ton profil, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de tout ça. Si tu veux vraiment en savoir plus, je t'invite à réserver un appel avec l'un des conseillers de The Investor. Tu cliques sur le premier lien dans la description de la vidéo et tu vas pouvoir réserver ton appel et on va pouvoir te guider et répondre à tes questions. Surtout, respectez le money management. OK, merci pour la réponse. Voilà, les amis. Écoutez, pour l'instant, RAS, rien à signaler. On patiente. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vous ai parlé des lives. Et est-ce qu'il y avait autre chose déjà ? Non, je ne crois pas. C'est tout. C'est tout, les amis. Franchement, je vous ai tout dit, il me semble. Si vous avez deux, trois questions, allez-y. Allez-y, allez-y. Sinon, je vous dirais, on se revoit dans les prochaines semaines. Et puis, je vous tiendrai au courant un petit peu de l'évolution du marché et de The Investor. Ça dit, si je comprends bien, la période actuelle est calme. Sur les crypto, il vaut mieux mettre de côté cet été, se former à investir en septembre. Ça, c'est très bien aussi. Profitez de l'été pour vous former, pour investir. Investissez en vous, investissez dans vos compétences, dans vos connaissances. Et voilà. Et puis, comme ça, vous allez être de plus en plus autonome sur le marché parce que c'est le but. Bonjour, je suis abonné à 49 euros par mois et reçoit une seule alerte par jour. Est-ce normal ? Oui, c'est normal, Florian, tout à fait. Puisque dans l'offre, le programme par abonnement, tu reçois la moitié des alertes du groupe premium, du groupe normal. Donc, c'est normal. C'est normal, c'est normal. OK. Écoutez, les amis, merci à vous. Merci pour votre présence. Comme d'habitude, on est 52. N'oubliez pas de mettre un petit like. Ça fait plaisir. Ça témoigne de votre soutien envers nous. Donc, merci beaucoup de votre présence. Comme d'habitude, vous répondez toujours présent. Évidemment, pour les personnes qui sont arrivées en cours de route et qui souhaitent revoir des passages du live, vous avez la possibilité de le revisionner juste après en replay, directement sur la chaîne YouTube. Merci à vous, les amis. Passez une excellente fin de dimanche. et puis, on se revoit dans les prochaines semaines. Profitez bien, les amis. Et surtout, bon été. Ciao.